bonjour à tous bienvenue sur fan de couteau aujourd'hui vidéo d'information vidéo de remerciements également puisque la chaîne vient de dépasser les 90 000 abonnés c'est un truc de fou je tiens sincèrement à vous remercier pour ce que vous avez fait de cette chaîne puisque c'est grâce à vous que la chaîne on est là aujourd'hui et ça donne envie de continuer et ça donne envie d'avoir de nouveaux projets et j'ai d'ailleurs pour début janvier un truc de fou mi janvier un truc de fou qui va arriver vous serez bien sûr au courant en temps et en heure je peux pas vous en parler tout de suite et pareil début février il ya un truc de malade qui va arriver vous serez à mon avis surpris donc je vous invite à continuer de regarder la chaîne puisque vous ne vous attendez pas je pense en tout cas à ce qui va se passer donc c'est des nouveaux projets ça ça va changer un petit peu de ce que je faisais d'habitude bref tout ça c'est encore une fois dans les tuyaux et ça va arriver en début d'année si je vous fais cette vidéo aujourd'hui sur vidéo d'information qui n'est pas une vidéo de présentation de chaque couteau puisque bah si je commençais à présenter tout chacun des couteaux que je vais vous montrer aujourd'hui c'est une vidéo qui va durer trois heures et je tenais à sortir cette vidéo avant noël j'ai pas mal aussi d'autres trucs à faire avant noël puisque finalement chacun des couteaux que je vais vous montrer ou le magazine ça peut faire l'objet d'un beau cadeau pour noël il ya des choses qui sont pas trop chères il ya des choses un petit peu plus cher il ya de l'industriel il ya de l'artisanal mais le ligne et le fil conducteur finalement de cette vidéo c'est qu'on reste sur du 100% français que ça soit de l'industriel ça reste à tiers que ça soit de l'artisanal ça reste en france que ça soit la passion des couteaux qu'un magazine français donc voilà c'est vraiment la ligne directrice de cette vidéo c'est qu'on reste sur des projets sur de la coutellerie sur des couteliers 100% made in france je reviens brièvement sur ce fabuleux magazine la passion des couteaux où votre fidèle serviteur écrit toujours des articles j'ai écrit un article sur les couteaux automatiques pour ce numéro je vous avais parlé des automatiques dans une vidéo et j'essaye de revenir sur je me pose la question pourquoi un tel engouement pour les couteaux automatiques pourquoi toutes les marques se mettent à faire du couteau automatique soit du français ou pas ou de ou de l'américain ou même du chinois aujourd'hui ou du russe avec dagger et j'essaye d'avoir cette petite réflexion voilà pourquoi un tel engouement vous savez que je suis pas forcément un grand fan des couteaux automatiques bref je vous invite à lire l'article si vous voulez en connaître et en savoir un petit peu plus et pareil dans ce magnifique magazine qui revient sur le jimboi project je vous avais parlé de ce projet dans l'avant dernière vidéo où là on voit le couteau réalisé par tashi baroucha lui-même donc si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur ce jimboi project je vous invite à lire la passion des couteaux ça peut faire l'objet d'un très bel abonnement honnêtement les photos elles sont magnifiques et anne-cécile se donne un mal fou pour faire vivre ce magazine et continuer à vous à nous proposer des articles de qualité je continue avec la marque sculpte marque pensée créée et fabriquée en france comme je vous ai dit j'insiste sur le fait que tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est fabriqué en france alors le créateur n'est absolu de cette marque n'est absolument pas coutelier mais il a souhaité créer son modèle de couteau son choix également c'est que ça reste fabriqué en france même l'élastique ici est fabriqué en france la boîte également s'est fabriqué à tiers capitale de la coutellerie française et il ya en plus une démarche un peu écologique un peu développement durable alors oui c'est à la mode j'en sais quelque chose je viens de me taper pour le boulot à trois heures de formation sur le développement durable mais pourquoi pas j'ai envie de dire ici ce manche il est en filet de pêche recyclé je trouve que l'action est louable pour au lieu que le filet de pêche il finisse dans le fond des océans et que ça pollue les océans autant s'en servir pour fabriquer le manche de nos couteaux donc effectivement il ya une petite démarche écologique en plus d'être fabriqué française et on est finalement sur un couteau tout ce qui est plus simple au style intemporel ça c'est lui qui le dit moi je dis vraiment un style passe partout c'est un petit couteau de poche sans prétention avec un manche tout en plastique on est sur du filet de pêche recyclé mais on n'a pas cet effet chewing gomme qu'on peut avoir sur d'autres manches plastiques c'est un style vraiment absolument pas agressif c'est tout mignon ça tient dans la poche à 40 grammes on est sur une petite taille de la main c'est 6,5 cm je trouve que c'est vraiment une super idée d'avoir pensé et designé ce couteau ma femme elle m'a déjà piqué le orange puisqu'il traîne dans son sac enfin il traîne oui il traîne littéralement dans son sac à main comme elle dit c'est tout mignon c'est absolument pas agressif le fait que en plus sur la lame il propose de la gravure alors il ya différents types de gravure vous avez la possibilité de l'acheter sans gravure également mais ça rajoute un peu au couteau le style un petit peu eau inoffensif je vais pas dire jouet parce qu'un couteau c'est pas un jouet mais il ya un côté un petit peu innocent un côté un petit peu voilà intemporel sur ce couteau je trouve que c'est une très bonne idée de cadeau ça coûte pas très cher ça tourne aux alentours de 50 euros on trouve finalement sur pas mal de sites en préparant la vidéo j'ai regardé vous l'avez sur coup de box vous l'avez la tour en gel vous avez sur le site sculte alors je vous laisse tous les liens dans la barre de description voilà je trouve que ça fait vraiment une super idée voyez on est sur une boîte en carton et non sur une boîte en plastique donc il ya quand même cette idée derrière d'avoir une démarche un peu écolo une démarche un petit peu développement durable en plus d'être sur un couteau 100% fabriqué en france on est malheureusement que sur un acier inox de base c'est du x46 cr13 ça c'est ma chassez le naturel il revient au galop j'avais dit pas de présentation de couteau mais vraiment j'essaye de vous donner les grandes lignes qu'il ya sur ce couteau donc c'est de l'inox heureusement là c'est un acier inox de base tout ce qu'il ya de plus basique ça va se réaffuter très bien et je vous le dis même ma femme elle arrive à le réaffuter on a fait le test et elle arrive vraiment à retrouver du tranchant sur ce x46 cr13 donc c'est bien là l'important voilà c'est le petit couteau de poche sans aucune prétention c'est pas un couteau de bourrin mais c'est vraiment le petit couteau qui va vous servir un petit peu à tout faire encore une fois dans un domaine et en restant sur des tâches légères continuons avec monsieur thierry drosier alias couteau trèfle et son nouveau modèle de couteau pliant l'alter ego je vous ai déjà parlé de thierry drosier et de couteau trèfle lorsque je vous avais présenté ce magnifique couteau de survie le résilient pour ceux qui avaient suivi la vidéo j'avais à l'époque des intercalaires bleus la raison c'est que j'ai revendu mon résilient puis après j'ai regretté de l'avoir vendu du coup je lui en ai racheté un autre donc celui ci avec des intercalaires orange et par la même occasion je lui ai commandé ce magnifique bushcraft xl avec une finition sur ce rwl 34 j'adore le travail de thierry drosier on est sur des couteaux qui sont magnifiques sur des couteaux costauds c'est du lourd c'est même même le travail du cuir est juste magnifique regardez ce qu'il arrive à faire sur le cuir voilà c'est juste sublime et là il nous sort un tout nouveau modèle un modèle pliant l'alter ego avec comme particularité c'est comme ça qu'il m'avait décrit le couteau au départ que le manche soit en tôle replié façon un peu doug doug un peu igono kami je vous avouerai que je ne suis pas un grand fan de ce type de couteau en tôle replié mais là j'avoue que je suis assez séduit par ce manche puisque finalement on est sur un sacré morceau de tôle replié ça fait 1,5 mm d'épaisseur c'est hyper solide alors là impossible d'aller plier ou d'aller déformer le manche on se retrouve avec donc ce petit tôle replié qui nous fait un manche hyper confortable sur le dos du manche on se retrouve avec un couteau finalement j'ai envie de dire assez rustique ça reste dans l'esprit thierry drosier quand on connaît son travail voilà c'est encore une fois c'est du couteau c'est du couteau d'homme sans être péjoratif ou tout ça voilà c'est du couteau qui est voilà c'est du couteau massif c'est du couteau costaud et même avec ce avec cet alter ego même si on est sur un couteau où on n'a pas de blocage de la lame on est sur une lentille avec une ouverture façon piémontaise ici c'est ces petits quillons qui vont bloquer la lentille à l'intérieur du manche et là on se retrouve avec un couteau alors oui la lame ne se bloque pas mais lorsqu'on travaille en force comme ça on sent qu'on est sur un couteau costaud c'est du 12 c 27 lame de 9 cm 128 grammes donc effectivement c'est pour moi c'est vraiment un couteau je veux dire rustique c'est pas méchant rustique mais c'est rustique c'est un couteau campagnard moi même je suis campagnard c'est le couteau du casse-croûte c'est le couteau voilà en ce moment c'est la chasse à la pas longue c'est le couteau du chasseur c'est le couteau voilà qui fait un petit peu traditionnel mais avec ce côté original de cette tôle repliée que j'aime beaucoup finalement puisque ça rajoute vraiment un style et puis un confort de manche vraiment impeccable il travaille différents types de bois vous avez du genet vous avez du de l'ébène de mozambique et vous avez pas mal aussi si vous voulez la matière un petit peu plus un petit peu plus moderne il travaille avec du fat carbone également donc voilà donc ça c'est sur commande ça coûte pas horriblement cher non plus on tourne aux alentours d'une centaine d'euros voilà donc centaine d'euros pour du 12 c 27 un couteau qui est entièrement fait à la main et puis signé thierry drosier voilà donc je trouve que ça aussi ça peut faire un excellent voilà un excellent cadeau pour noël pour celui qui recherche un couteau un peu plus rustique que les couteaux modernes d'aujourd'hui c'est l'alter ego de monsieur thierry drosier autre nouveauté ce coup-ci chez ds wood je vous ai déjà parlé de ds wood avec ses magnifiques planches à découper fabrication artisanale bien évidemment planche à découper en bois debout ou l'objet est tellement beau qu'on hésite à deux fois avant de s'en servir avant de couper la moindre chose de sus le travail de david c'est juste sublime c'est quasiment pour moi ça fait quasiment un tableau c'est quasiment un objet d'ornement de décoration chez soi on a du mal à s'en servir et aujourd'hui david se lance dans la fabrication de couteau de cuisine alors ce n'est pas lui qui fabrique qui fait l'acier l'acier et la découpe c'est fait à tiers d'ailleurs on retrouve le x 46 cr 13 qu'on retrouve sur le petit couteau sculpte donc un acier inoxydable qui va pas être trop dur donc pas trop dur à affûter et là ce que david fait sur ses couteaux bien évidemment c'est toute la partie du manche et la première chose qui m'a interpellé c'est que je me suis dit mais attends ton manche en bois il est simplement collé sur la lame ça doit pas être hyper solide et en fait pas du tout et il m'a bien confirmé que ce qu'ils sont souhaits à la base c'était qu'il n'y ait pas de rivets qui dépasse et d'habitude on a les trois petits rivets qu'on voit sur le manche ils trouvaient que ça allait dénaturer le manche du coup les rivets sont planqués à l'intérieur du manche donc on a quand même cette construction assez solide les plaquettes en bois ne vont pas se décoller à la première utilisation donc ça pour moi c'est quelque chose d'important aussi puisque comme il le dit lui même le couteau ou la planche est faite pour être utilisé et je me surprends finalement à utiliser ce couteau beaucoup plus que ce que j'aurais pu penser puisque pour moi c'était plus un objet comme j'ai dit un objet de déco un objet d'ornement mais j'adore cette forme de lame un petit peu japonisante on se retrouve avec un tranchant hyper fin c'est hyper agréable de couper avec ce couteau et je me vraiment je me surprends à utiliser ce couteau en cuisine très régulièrement puisque j'adore cette finesse de tranchant j'adore cette forme de lame j'adore ce côté un petit peu un petit peu couteau japonais tantôt inversé et il fait aussi également un petit couteau d'office alors moi je suis moins fan du petit couteau d'office mais voilà pourquoi pas c'est vrai qu'avec une belle planche se couper deux trois petites rondelles de saucisson préparer l'apéro avec une planche en bois debout et ses couteaux avec avec un manche en bois donc tout ça c'est fait bien évidemment artisanalement par david lui même voilà je trouvais que c'était très joli très belle idée ça fait voilà ça fait bah la planche plus les couteaux les deux font la paire donc ça c'est ds wood encore une fois je vous laisse les liens dans la barre de description restons en cuisine avec le troll cas jeu vous avez parlé de ce petit troll cas qui était un projet dans les tuyaux lorsque je vous avais fait la vidéo du troll de chez wildsteer et donc du coup ça y est il est sorti il est même disponible sur le site de chez wildsteer donc c'est le troll cas pour kitchen la grosse différence qu'il va y avoir finalement entre ces deux couteaux c'est sur l'émouture on voit qu'ici sur le troll classique on est sur une émouture sabre alors que sur le troll kitchen cuisine on est sur une émouture plate totale ce qui est bien mieux pour en faire un bon couteau de cuisine on a toujours ce manche en tactie prenne et j'adore le feeling d'ailleurs je l'avais dit dans la vidéo sur ce troll j'adore le feeling de ce manche et c'est vrai que lorsqu'on a les mains mouillées les mains un petit peu grasse voilà et ben on a vraiment un excellent grip alors après ils ont changé l'acier on n'est plus sur du 14 c28 n on est sur du ma5 ça n'a c'est que bon je ne connaissais pas un acier inox c'est mieux pour un couteau de cuisine pas trop dur entre ses 54 55 hrc donc ça va lui permettre de se réaffûter assez facilement c'est la particularité des couteaux de cuisine voilà faut pas galérer deux heures à affûter son couteau un petit coup de fusil on a redressé le tranchant et c'est reparti et finalement ce que j'aime beaucoup sur ce troll k c'est cette longueur de lame on est sur 9,5 cm de taille de lame ce qui est un petit peu plus grand que les petits victorinox que j'utilise d'habitude et du coup on se retrouve avec un office assez polyvalent qu'on peut utiliser sur plusieurs tâches couper des voilà ça m'est arrivé de dénerver du filet de canard ou du filet de bœuf avec ce troll k et c'est vrai qu'on est sur un couteau qui est hyper efficace sur un tranchant qui est hyper fin on a cette petite garde toujours chez wildsteer qui permet d'avoir un petit peu plus de sécurité toujours ce côté un petit peu chiant à affûter bon ça c'est un peu leur marque de fabrique mais voilà c'est une super idée j'en avais parlé pendant la vidéo du troll donc il est là le troll k il ya différentes couleurs de manches ça pareil ça coûte une trentaine d'euros alors bien évidemment il est livré sans l'étui puisqu'il s'agit bel et bien d'un couteau de cuisine et donc d'un couteau pour aller à l'extérieur mais ça ça peut très bien faire l'objet d'un pourquoi pas l'emmener en pique nique ce couteau enfin vraiment un super petit couteau de cuisine bon à tout faire c'est le troll k de chez wildsteer là je vous présente alors c'est un autre david alias mister boule je vous avais déjà présenté ce modèle go qui était un cran forcé j'avais fait gagner d'ailleurs sur tipeee un modèle de clous de ce même modèle go et aujourd'hui david avance david se perfectionne david j'ai envie de dire se bonifie avec l'âge je dis ça parce que c'est quelqu'un qui a énormément d'humour c'est quelqu'un qui est adorable il fait pas mal de salon en ce moment d'ailleurs d'ailleurs j'y pense mais il sera au scat de lyon le 18 19 novembre 2022 donc c'est là le ça arrive dans trois semaines on y est et ce couteau d'ailleurs sera disponible sur sa table puisque c'est juste un prêt il m'a envoyé ce couteau afin que je puisse vous le montrer afin que je puisse moi également voir son travail d'ailleurs je reçois un message tout de suite voilà qui me dit tiens en plus d'être au scat david et tous les samedis dimanche entre aix et marseille sur la d6 24 dans une camionnette blanche bon ça c'est pour ceux que ça intéresse et c'est pour ceux qui habitent entre aix et marseille bon trêve de plaisanterie j'adore david c'est vraiment quelqu'un qui a encore une fois qui a beaucoup d'humour qui relativise beaucoup sur ses couteaux qui fait un travail alors c'est artisanal à souhait on n'est pas j'ai envie de dire sur des finitions à la gt knives on n'est pas sur du tom agoni on n'est pas sur du david lespects on reste dans un côté peut-être un petit peu plus artisanal un peu plus traditionnel néanmoins c'est super bien fait je vous présente donc ça c'est son nouveau modèle modèle à pompe arrière donc avec une lame qui se bloque contrairement aux autres modèles qui faisaient avant même si on est ici sur un cran forcé on n'est pas sur une lame qui se bloque ici donc petit système de pompe arrière le modèle c'est au a on a toujours ce côté un peu j'ai envie de dire un peu japonisant et ici le revendique clairement puisque c'est tiré inspiré en tout cas des igonokami japonais pareil le go un le modèle go voilà on retrouve un peu un côté un peu japonisant sur ses couteaux que j'aime beaucoup donc pour par ailleurs on est sur l'acier c'est du 14 c28 n même le ressort à l'arrière c'est toujours du 14 c28 n et on est sur de la loupe de boulot teinté voilà on retrouve vraiment cette touche il adore travailler différentes matières et des bois un petit peu un petit peu funky un petit peu fancy avec david je trouve que c'est très joli là il ya vraiment une identité visuelle également voilà je trouve que c'est vraiment le propre de ses couteliers que je viens de vous montrer là aujourd'hui c'est que ou de ses marques industrielles peu importe mais il ya clairement une identité voilà on arrive à reconnaître et c'est bien là finalement le plus dur pour un coutelier à mon avis c'est de créer sa patte c'est de créer sa touche je veux dire à l'espect on reconnaît du premier coup d'oeil on sait que c'est un l'espect un cyril cali je l'ai déjà dit mais on sait que c'est un cyril cali bala voilà un mister boule on sait que c'est du mister boule puisqu'il ya ce côté encore une fois un peu un peu orientale un peu japonisant donc on est sur un couteau qui est un petit peu plus petit avec ce pompe arrière mais voilà pour tous les allergiques d'écran forcés ou pour tout simplement ceux qui souhaitaient avoir un couteau avec une lame qui se bloque de chez mister boule bah voilà ce couteau en tout cas sera disponible au scat de lyon il fait pas mal de salon chez qu'il était à non tronc il était voilà enfin vraiment c'est il est vraiment à fond sur les salons et c'est bon voilà ça vous permet de le rencontrer et de voir la la bonne personne qui est monsieur david alias mister boule alors le couteau là par contre j'ai pas le tarif mais on n'est pas sur les deux couteaux à une centaine d'euros je crois que celui ci je l'avais payé dans les 250 enfin voilà on est vraiment dans cet ordre de tarifs on n'est pas sur des tarifs élitistes à la 800 900 euros donc on reste sur des choses voilà qui je pense tout à fait correct pour le travail fourni sur ce type de couteau et là après ça fait que je ne sais même pas montrer le fonctionnement du couteau ou le couteau fermé après ça fonctionne très bien et c'est vrai qu'ici on a cette petite sécurité en plus avec avec la lame qui se bloque vraiment aucun jeu vraiment c'est j'ai envie de dire c'est que c'est du mieux en mieux avec avec david et avec mister boule puisque au fur et à mesure bah c'est en faisant et en forgeant qu'on devient forgeron et c'est un petit peu le le cas de david c'est vraiment véritablement de mieux en mieux et puis même au niveau des finitions voilà c'est vraiment super propre il fait du poli travail sur différents types de lames sur différentes finitions au niveau de la lame sur différents voilà vraiment il ya pas mal de choses tout ça c'est sur demande encore une fois je vous laisse tout ce qu'il faut savoir vous avez ici son mail et en tout cas tout ce qu'il faut savoir c'est dans la barre de description mister boule knife making merci david de m'avoir envoyé ce couteau je te le renvoie juste avant avant lyon histoire que tu puisses l'avoir sur ta table et pour terminer cette vidéo vidéo un peu fourre tout vidéo d'information voilà pour ceux qui suivent pas forcément tous les réseaux sociaux ça vous permet comme ça en une vidéo de savoir un petit peu ce qui se passe les nouveautés si vous étiez pas au courant qui avait un salon un salon à lyon dans le mois de novembre maintenant vous êtes au courant je termine avec finesse finesse france je vous avais présenté leur leur tout premier couteau de la gamme origine le chef c'est avec ses illustrations je reviens sur ces illustrations il ya beaucoup plus d'illustrations aujourd'hui ils ont agrandi leur catalogue d'illustration avec des illustrations peut-être un petit peu plus simple un peu moins thématique puisqu'ils ont se sont rendu compte voilà que ça plaisait pas forcément à tout le monde ils sont aussi à fond dans la personnalisation de l'illustration donc si vous avez vraiment un motif un design à vous que vous voulez avoir et qu'il reproduit sur votre couteau c'est tout à fait possible autre grosse nouvelle et ça c'est pour ma petite fierté personnelle et puis un petit peu voilà ils ont écouté le retour de leurs clients j'avais parlé de ces petites arrêtes ici qui était un petit peu saillant donc sur les prochains modèles qui vont sortir là tout de suite donc les prochains les arrêtes vont être légèrement arrondi donc ce qui va permettre d'avoir un petit peu plus de confort dans la main alors moi je l'avais dit en vidéo mais d'autres chefs avait égale leur avait également fait la réflexion et pareil sur l'acier j'avais fait alors le reproche en tout cas le constat qu'on était sur un couteau assez souple ils utilisent ils utilisaient de l'acier c'était du 12 c27 et il passe désormais sur du 14 c28 n qui est une petite amélioration par rapport au 12 c27 et ce qui devrait permettre d'avoir une petite rigidité supplémentaire tout en gardant cette finesse finesse france cette finesse de couteau et cette finesse de tranchant donc ça c'est plutôt bien vu voilà c'est vrai que ça fait un super cadeau de noël en plus vous pouvez personnaliser vous pouvez y inscrire à peu près ce que vous voulez sur le couteau je t'aime mon amour joyeux noël papa à la mort à la vie enfin bref ce que vous voulez donc je trouve que voilà ça fait un vraiment un super cadeau et ils m'ont d'ailleurs signalé que le code promo fdc 10 pour avoir 10% de réduction sur tout le site est toujours valide et marche encore ce n'est pas un lien affilié je ne touche absolument aucune com sur le sur la vente de couteau c'est juste pour vous vous avez le droit 10% de réduction avec le code fdc 10 et mon petit doigt me dit qu'il y aurait dans les tuyaux le projet très prochainement de faire toujours dans cette gamme origine un couteau d'office je dis ça je dis rien je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur fin de couteau salut présentation comparaison avec d'autres modèles et tests de coupe en fin de vidéo comme d'habitude ok allez voyons voir ce que ça donne encore une fois les goûts et les couleurs c'est simple et efficace je suis faible j'achète il y en aura pas pour tout le monde